pour faire ce point donc qui est très facile à réaliser pas forcément bien expliqué mais très facile à faire lorsque l'on l'a compris donc on va commencer par faire un rang tout à l'endroit pour le deuxième rang nous allons faire une maille à l'envers et un double jeté donc en fait on va tourner deux fois le fil autour de l'aiguille droite et on refait une maille à un double jeté donc cela tout le rang une maille envers double jeté pour le troisième rang et c'est là en fait que le motif va se faire donc nous allons faire la première maille à l'endroit ensuite nous allons lâcher les jetés de quatre mailles en tout donc on récupère une maille on relâche les deux jetés qu'on a fait au rond précédemment on récupère une maille on relâche le double jeté on récupère encore une maille on relâche et on récupère une quatrième maille donc on va les allonger donc voilà ce que l'on appelle en fait des mailles allongées elles sont grandes car il ya eu les jetés de lâcher on va récupérer ces mailles et les repositionner sur l'aiguille de gauche et en fait on va les tricoter sans lâcher la mèche sans les lâcher en fait donc une fois à l'endroit une fois à l'envers encore une fois à l'endroit et une dernière fois à l'envers et on relâche tout donc voilà ce qui fait notre motif et on recommence donc tout le long durant donc ce qui suit ces deux jeux de notre double jeté donc on le lâche on récupère notre maille on relâche de nouveau le double jeté on récupère encore une maille puis une troisième puis la quatrième donc on allonge bien ces mailles que l'on repositionne sur l'aiguille de gauche et on les tricote donc une fois à l'endroit une fois à l'envers donc sans lâcher une fois encore à l'endroit et encore une fois à l'envers et on va continuer ainsi tout le rang et le quatrième rang donc nous le ferons tout à l'envers donc tout le long durant à l'envers donc voilà comment obtenir ce super point très facilement et on repétera à chaque fois donc le rang 1 à 4 3 3 7 7 8 8 9 10 10 10